Salut à tous les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mon mini poubellerium. Donc vous en avez parlé dans la dernière vidéo sur la mare, et vous avez dit que dans la prochaine vidéo, donc j'allais en parler. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit poubellerium fait tout simplement avec un pot de fleurs en argile, dans lequel j'ai tout simplement mis un sac poubelle transparent tout simplement, pour faire ce petit poubellerium. Donc une réalisation très simple, mais qui est très très sympa. Donc bien évidemment, comme il a une contenance très limitée, il n'a que 5 litres de contenance, de volume, donc ce n'est pas énorme, ce qui fait que je ne mettrai aucun poisson dedans. Puisque déjà, dans ma vidéo sur mon ancien poubellerium qui faisait une centaine de litres, beaucoup de gens m'avaient dit qu'il n'y avait pas assez d'eau dans ce poubellerium. Donc celui-là, sachant qu'il est bien plus petit, je ne mettrai aucun poisson. Par contre, j'ai mis, comme vous pouvez le voir, de la végétation, et aussi j'ai mis quelques petits escargots. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc comme végétation, j'ai tout simplement mis une des sortes de micronénuphar qui était dans ma mare, puisque j'ai beaucoup de stolons qui sont produits par les micronénuphars de base pratiquement tous les jours. Ce qui fait que j'en ai arraché un et que je l'ai mis dans un pot au fond de ce petit poubellerium. Et comme vous pouvez le voir, il a fait une fleur tout simplement. Donc une fleur qui sent assez fort quand même pour ce qui est de la taille. Donc je trouve ça assez sympa, surtout que depuis que j'ai les micronénuphars depuis l'année dernière, je n'ai jamais eu de fleur. Ce qui fait que c'est assez sympathique. Donc j'ai aussi mis des lentilles d'eau, puisque si je vous montre ma mare, vous pouvez voir qu'il y en a énormément. Donc forcément, j'en ai mis dans le poubellerium. Aussi, comme animaux, alors j'ai beaucoup de larves de moustiques que vous pouvez voir juste là. Je ne sais pas si le focus va se faire. Mais on peut voir que toutes les petites tâches sont des larves de moustiques. Et j'ai aussi beaucoup de crustacés qui s'appellent des cyclopes. Donc c'est très répandu dans les eaux stagnantes et légèrement algueuses. Donc forcément, vous n'allez pas les voir parce que c'est vraiment tout petit. Ça fait un peu moins d'un demi millimètre. Ce qui est vraiment rien du tout. Donc vous n'en verrez pas. Peut-être que je vous mettrai juste là, à cet endroit-là, une petite image. Voilà. Sinon, pour ce qui est de ce petit poubellerium, j'ai mis, bien évidemment, pour la filtration, comme dans la plupart de mes aquariums et dans ma mare, de la poudre zolane. Donc il y en a un peu dans le fond. C'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup parce que c'est un peu foncé. Et puis sinon, ce poubellerium est assez sympathique. Donc je vous ferai, bien évidemment, plusieurs vidéos, je pense, avant la fin de l'année, puisque forcément, les micro-nymphars meurent et repoussent chaque année. Donc je pense qu'avant la fin de l'année, je vous referai peut-être deux ou trois vidéos sur ce petit poubellerium. Et puis, bien évidemment, dans la prochaine vidéo, alors je l'avais dit il y a plus d'un mois et demi, mais j'ai complètement oublié, je devais faire une vidéo sur mon système aquaponique que je n'ai pas faite, mais que je ferai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !